Et bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que les énergies du moment vous bousculent pas trop et vont dans le sens que vous souhaitez. Je suis Baptiste Malatier, je suis guérisseur, canal, médium, et je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sur la nouvelle lune, la nouvelle lune du 20 février en poisson à 8h07. Comme d'habitude, pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, vous m'écrivez sur la petite adresse rdv.baptiste-malatier.com Voilà, alors on entame tout de suite notre vidéo avec une nouvelle lune qui va être vraiment un nouveau chapitre. C'est comme ça que je le ressens, on va rentrer dans l'ère du poisson, elle ouvre le bal de l'ère du poisson, cette nouvelle lune, et elle va vraiment nous permettre de terminer le cycle astrologique, puisque les poissons sont en fin d'année astrologique, et en réalité, de déjà se tourner vers l'avenir du coup, parce que comme toute fin de cycle, c'est déjà l'aube, c'est déjà un nouveau départ. C'est toujours le même principe. Et du coup, vraiment, poisson signe d'eau, elle va du coup, je vous le dis tout de suite, être assez puissante pour les autres signes d'eau, que sont le cancer et le scorpion, mais également pour tous les autres. On va vraiment être dans des émotions, on va vraiment être dans de l'intuition, on va vraiment planter des nouvelles graines pour notre nouvelle année astrologique, c'est-à-dire que c'est là où on est un petit peu brassé dans nos émotions, mais c'est nécessaire et légitime pour nous faire choisir ce que l'on veut profondément. On sent qu'on est un petit peu quand même bousculé, je vous l'avais dit, en février, on passe encore un cap, on passe encore au cran au-dessus, ça va redistribuer beaucoup les cartes, ça va vous inciter à vous positionner, à vous positionner, à faire des choix, non plus par peur, non plus par rapport à d'anciens schémas, mais à regarder justement vos schémas en face et à vous en libérer. C'est vraiment le grand leitmotiv. Cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment de poser des belles intentions, de se réveiller lundi matin avec ça, en méditation, en demandant un nettoyage, en demandant que vraiment les énergies vous aident et vous accompagnent, en faisant confiance à la vie, en vous remettant à plus grand que vous-même, en vous reliant avec votre être véritable, votre âme, votre soie de lumière, pour qu'il agisse en tant qu'esprit, avec un grand E à votre place, que vous soyez comme dans un espèce de jeu vidéo où vous, vous n'avez qu'à bouger les mains dans la matière en fonction de ce que vous ressentez, de ce que ça incline. Voilà, il y a vraiment, là, c'est le moment d'une toute, toute nouvelle impulsion et de vraiment faire confiance. Donc, vous faites place nette et vous méditez profondément votre nouveau monde et ce que vous souhaitez voir manifester cette année. Voyez bien que de semaine en semaine, de jour en jour, les choses bougent vite. Vous vivez plusieurs émotions différentes dans la même journée. Mais c'est normal, pensez que dans six mois, vous serez encore dans un état d'esprit, dans un entourage, dans des choses encore très, très différentes. Pensez que vraiment, les choses peuvent aussi se manifester de plus en plus vite. Et voilà, donc, soyez dans cette conscience-là. Je vous invite vraiment à vous réveiller dans cet état-là lundi matin, d'autant que cette nouvelle lune, elle démarre à 8h07. Donc, vous allez vraiment attaquer la nouvelle semaine comme ça. Donc, on va tirer quelques cartes. Toujours comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a au cœur de cette nouvelle lune ? Qu'est-ce que nous avons au cœur de cette nouvelle lune ? Nous avons la force. Nous avons la force. La force du lion. OK. Dans le mental, dans la tête, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'étoile. Nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Un besoin de clarté. Un besoin de communication. Un besoin de chance. Un besoin que les choses s'améliorent. Ce qui va nous aider pour cette nouvelle lune, ce qui va nous aider, c'est sur quoi on va se reposer. Un très gentil, très joli, très mignon cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous au passé ? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous au passé ? La justice. Ah, je ne sais pas si vous voyez ce que... Bon, bref. La justice. Petit problème avec le téléphone. La justice. Hop. Ici. Et puis, elle nous emmène vers quoi ? Cette nouvelle lune. Elle nous fait travailler vers où ? Génial. Là, 9 de coupe. Regardez comme il est heureux, celui-là. Eh bien, c'est vous. Voilà. Alors, les enfants. Au cœur de cette nouvelle lune, la force. La force, c'est une énergie extrêmement challengeante. C'est... On dompte la peur du tigre. On dompte le fauve en nous. On dompte notre mental qui cogite beaucoup trop. On dompte nos peurs. On dompte cet excès de passion. On dompte cet excès de pulsion. On dompte. On maîtrise cela en nous. Et on tient son cap. On se bat pour soi en ce moment. Que ce soit dans toutes vos relations, dans vos vies amoureuses, professionnelles, dans un nouveau cycle, dans ce que vous aspirez, dans ce sur quoi vous voulez monter sur un nouveau grade. Forcément, toujours pareil, pour ascensionner, il faut lâcher, lâcher. Il faut lâcher prise. Il faut maîtriser toutes vos peurs qui veulent encore vous retenir dans l'ancien schéma, dans l'ancien cycle. Je vous l'ai dit, ça brasse pas mal dans l'émotionnel et dans l'astral en ce moment. Vous êtes aussi peut-être extrêmement attaqués sur le plan éthérique, sur le plan astral en ce moment. Donc, nettoyez-vous, nettoyez-vous, consultez des thérapeutes. Pour ça, faites ce qu'il faut, ancrez-vous, mangez différemment, faites des retraites, allez dans la nature, faites des prières, de la pensée positive. Enfin bref, faites ce que bon vous semble et ce qu'il vous parle, mais montez en vibration et apaisez-vous, reliez-vous à plus grand que soi, reliez-vous en silence, faites silence, faites place nette et mettez-vous dans cette bulle où vous recevez sagesse et conscience. Mais là, on ouvre le bal d'une nouvelle impulsion, c'est l'heure, c'est le moment de faire table rase et de vraiment choisir son bonheur et de savoir le manifester. Donc, on dompte toutes ses peurs, on maîtrise, on est conscient aussi de sa puissance, avec la force du coup. On est conscient qu'on est bien plus puissant que ça, que le reste, ce n'est que du bruit dans le mental. Parce que justement, dans votre tête, vous ne devez avoir que confiance, douceur et espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Si vous regardez les étoiles, vous priez, vous savez que vous êtes entendu et que ça va se manifester, que vous allez sur votre chemin d'étoile, votre route étoilée, une clarification des choses, beaucoup, beaucoup de douceur, de tendresse, d'amour, d'abondance. C'est pur, c'est beau, c'est joli, c'est l'étoile, c'est uniquement ce que vous devez avoir dans votre tête. Cet idéal, vraiment cet idéal, sans barrière, sans filtre de ce que vous souhaitez voir arriver, que vous soyez déjà dans cette conscience-là et que vous dites, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'écroule, peu importe ce qui bouge, c'est le chemin pour y aller. Parce que derrière nous, on doit, j'ai envie de vous dire, laisser derrière nous les atermoiements de ces deux balances comme ça, de cette dualité, de ces duels, de ces duos, de ces relations toxiques, de ces choses qui nous mettent en bas, de ces choses qui nous remettent en haut mais qui très vite nous remettent en bas, de ces humeurs qui changent, de tout ce qui est un petit peu bancal. On doit rester juste au centre de cette balance, comme une espèce de pilier, bien ancré, bien dans son centre, bien connecté avec son âme, bien connecté avec ce que nous voulons et ne pas se laisser perturber par ce qui se passe autour de nous, par les événements qui bougent, du coup, pour un petit peu redécouper dans la matière, redessiner les choses en fonction de ce que l'on pense, en fonction de ce que l'on vibre. Vous devez vibrer la décision que vous avez prise au fond de vous de vous rendre justice et d'aller vers une vie meilleure. Et bien, vous devez vous accrocher à cet espoir et ne pas avoir peur de ce qui vous assaille aujourd'hui pour encore essayer de vous en empêcher. Non, non. Vous gardez espoir. Vous vous reposez, vous, sur beaucoup d'amour et de douceur envers vous-même. Presque un côté un petit peu fleur bleue. Ça peut être également une relation amoureuse, amicale, quelle qu'elle soit, familiale, mais qui vous apporte tout le côté fleur bleue, tendre, amoureux du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un petit peu le prince charmant ou la princesse charmante. Vous l'adaptez en genre. En tous les cas, soit c'est quelqu'un ou une relation, soit c'est vous-même. Mais c'est ça, c'est là-dessus que vous devez vous reposer. C'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de soin pour vous-même. C'est vraiment quelque chose où vous vous concentrez uniquement sur le positif, uniquement sur ce qui va bien et vous vous aidez à monter en vibration par rapport à ça. Parce que vous allez vers la neuf de coupe. Et la neuf de coupe, c'est la réalisation de vos rêves. La neuf de coupe, c'est être comblé. Au-dessus, c'est la dix de coupe. C'est vraiment, c'est le bonheur parfait. C'est la petite maison dans la prairie. C'est merveilleux. La neuf de coupe, elle vous dit que vous allez vers vos rêves. Vous allez vers une version de vous-même beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie dans cette vie, dans cette incarnation, dans la matière. Arrêtez les fuites. Arrêtez les nostalgie de l'ailleurs. Arrêtez de tourner en rond avec votre mental qui vous dit mais je n'ai pas ceci, mais je n'ai pas cela, mais je suis triste. Voilà. Pensez vos blessures. Prenez soin d'elles. Mais n'ayez pas peur de retomber dans d'anciens schémas. Laissez les conflits qui se sont passés. Laissez-les tous derrière vous et allez, allez, allez vers vos rêves. Allez vers la résolution et surtout, ayez ça en tête. Croyez-y. C'est vraiment ça le message. On va demander un petit conseil avec nos arcanes majeures, comme d'habitude. Un petit conseil. Un petit conseil. Ok, on en veut deux. Tac, bon, deux conseils. La lune. Faites confiance à ce nouveau cycle lunaire. Et encore une fois, la force. Donc, j'ai envie de vous dire aussi, avec la lune et la force, comme conseil, n'ayez pas peur de ce qui survient comme message intuitif dans les marécages de votre inconscient, de votre monde intime. N'ayez pas peur des messages qui vous mettent le petit warning, le petit clignotant. Accueillez cet enfant intérieur. Accueillez ses émotions. Accueillez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et faites-en votre soleil. Faites-en votre âme. Faites-en votre outil. Voilà. Votre outil pour pouvoir avancer et vous éclairer à partir de cela. Laissez aussi le temps faire les choses. Laissez aussi le temps vous réparer. Prenez ce temps pour vous. C'est ce que je vois principalement comme conseil à vous donner là, avec cette combinaison. Et puis, un petit message des anges, comme d'habitude. Un petit message des anges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette nouvelle lune, avec ce nouveau cycle lunaire ? Vision. Une attitude positive requiert... Ça va être mieux avec les lunettes. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer. Votre amour pour vous. A le pouvoir d'influencer et transformer les événements de votre vie. Voilà. La vision de vos rêves. Bon. C'est bien cohérent. C'est joli. C'est parfait. Ça va être une belle nouvelle lune. Faites vos belles prières d'abondance. Moi, je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Et je vous retrouve très, très vite. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada